Bien, on va commencer, je crois. On est déjà un petit peu en retard et on veut vraiment s'arrêter à l'heure prévue, c'est-à-dire à 8h. Donc on a 1h30, donc on a moins d'1h30 pour rencontrer ce thème. Je vois qu'il a un petit peu moins mobilisé que le thème précédent. Et pourtant, c'est un thème très chaud. Le créationnisme est-il une menace ? Je vais faire une sorte de petite présentation du thème tel que je le vois, une présentation que je n'hésiterai pas à brosser d'une manière assez polémique, d'une certaine manière, bon, pour rouvrir le débat. Et après, on va faire une sorte de... D'une part, on donnera la parole à l'auteur du livre, donc Johan Stavodoboche, qui est ici à ma gauche, qui va raconter d'ailleurs comment c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu pour être un livre. Et puis soudain, Labore Fidesse l'a pris, et donc c'est devenu un livre. Et donc ça s'est fait très rapidement comme cela. Et tant mieux, parce que voilà, c'est un livre qui est assez rapide comme ça, assez efficace. Je pense que c'est un livre qui mérite d'être travaillé collectivement aussi, d'être pas seulement lu individuellement, mais qu'on en parle. C'est un petit peu ça, l'idée. Et puis on fera une extension du côté de la sociologie. Johan est sociologue aussi, ils sont tous les trois sociologues. Mais avec Laurent Thévenot, vers l'extension de... On pourrait dire de l'usage du monde des sciences sociales par les théories fondamentalistes. Et aussi, avec Philippe González, la manière dont ce fondamentalisme est réellement à l'assaut de nos sociétés ici, et pas seulement très lointain là-bas, aux États-Unis ou dans des mondes lointains. Voilà rapidement décrit notre programme. Donc oui, voilà. Je voulais vous dire que c'est que lorsqu'on a voulu créer ces débats avec les collègues... Pierre-Olivier Léchaud est là, ici, les collègues de la faculté. On s'est dit que c'était important de temps en temps de donner un coup de projecteur sur un livre qui nous semblait être un livre ouvrant un débat proprement théologique dans la société d'aujourd'hui. Et c'est tout à fait le cas avec « Le loup dans la bergerie », sous titre « Le fondamentalisme chrétien à l'assaut de l'espace public », le livre de Johan, autour de plusieurs aspects dans lesquels, en même temps, il... En quelque sorte, c'est une alerte, un avertissement, qu'il y a quelque chose qui est en train de gagner, de gagner l'espace public, de gagner nos églises, ce que Philippe González va nous montrer, de gagner aussi dans l'espace public et même l'espace académique, le monde de la philosophie, pas seulement le monde de la philosophie de la religion, mais la philosophie politique, etc., la philosophie analytique américaine. Et donc voilà. C'est une première chose. C'est comment une religion dont on se disait qu'elle était... qu'elle pouvait continuer à vivre... Les religions ne pouvaient continuer à vivre que s'ils étaient compatibles avec un certain espace démocratique, avec un certain pluralisme des religions et avec aussi un rapport avec les sciences, qui était un rapport... Il y a des sciences naturelles, des sciences de l'histoire, de l'exégèse historico-critique, etc. Tout cela était en quelque sorte balayé par une conception de la religion qui, d'une certaine manière, récuse d'avance ces différents, on va dire, accommodements pour se présenter sous un jour tout à fait nouveau. Donc l'idée, je l'ai dit très rapidement, telle que moi je l'ai lue dans ce livre que j'ai énormément à noter, c'est l'idée que le fondamentalisme... Je cite la page... Dès la première page de l'introduction, le fondamentalisme peut être compris comme une virulente réaction à la perte d'autorité épistémique du théologique et à la transformation des convictions religieuses en préférences privées et en opinions discutables. Donc le fait que dans le monde sécularisé, dans le monde, on va dire, des démocraties libérales, il n'y a plus que des convictions privées, des opinions, des options. Ce sont des options. On a des options. Eh bien c'est quelque chose qui a été perçu comme une sorte de dégradation par les croyants et que ce sentiment de dégradation s'est retourné dans une sorte de contre-offensive dans laquelle, voilà, cette opinion, c'est une option, mais c'est une option qui prétend être pas seulement une option valable pour soi, mais une option valable sur tous les sujets et pour toute la société, pour tout le monde. D'où une occupation, je dirais, de l'espace social, une proposition d'une société alternative avec ses églises, ses écoles, ses hôpitaux, ses médias, ses universités, sa vision du monde, ses stratégies d'occupation. On va en parler. Ce sont des véritables stratégies. L'occupation du terrain, des normes, l'avortement, l'homosexualité. On occupe le terrain en faisant des questions de société, en focalisant des grands débats de société. Occupation du terrain scientifique aussi, avec notamment la question du créationnisme. Donc vous voyez, le créationnisme, là, est vraiment, je dirais, la partie visible, un des points de fixation de cette stratégie ou de cette manière de retourner la situation. En gros, l'évolutionnisme est présenté comme un dogme qui n'est pas ouvert, qui manque de pluralité, qui manque de débat, etc. Et donc c'est le créationnisme qui se présente sous la figure d'un débat, d'une ouverture, d'autres possibilités, etc. Mais on y reviendra. Ce qui m'intéresse là-dedans, dans cet aspect-là, c'est le côté... Autrefois, ce qui était plus fort, c'était d'être ouvert. Il était préférable, il était meilleur, il était en gros plus fort dans la société d'être ouvert. Quelqu'un qui était fermé, c'était quelqu'un qui était sur la défensive. Donc c'était pas fort, d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Plus on est fermé, plus on est dur, et plus on est fort. Et quelqu'un qui est un peu pluriel, un peu ouvert, etc., en fait, c'est un mou. C'est quelqu'un qui n'a pas de... Donc la grammaire, je dirais, ou la syntaxe, je sais pas si on prend le mot qu'on veut, c'est complètement inversé, c'est retourné. Et donc là, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Un croyant qui arrive avec des options plus intégrales, c'est le mot que Johan a... Tu l'as emprunté, en fait, c'est pas toi qui l'a... Une conception du monde plus intégral ou plus intégraliste, eh bien c'est plus solide, c'est plus convaincu, c'est plus total, c'est plus convaincant que quelqu'un qui a un point de vue plus pluriel, plus modéré, plus compliqué, etc., etc. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, j'en ai déjà parlé, c'est ce côté... On est à ce côté universitaire. Le fondamentalisme est une doctrine qui est en train d'acquérir une véritable crédibilité. Ça, c'est en lien avec le thème d'il y a trois semaines, là. Le sentiment que, finalement, cette crédibilité intellectuelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le fondamentalisme qui est intellectuellement à l'assaut de l'espace public. C'est lui qui gagne dans les départements de philosophie. C'est lui qui a une stratégie d'occupation de l'espace public. Et voilà, il y a une... Qui utilise les sciences sociales, on va y revenir. Qui éventuellement surfe sur la mise en doute des résultats des sciences sur le réchauffement climatique. qui... En gros, le paradigme de la science a été ébranlé. Et on s'en... En quelque sorte, on enfonce cette porte-là. Et donc, réellement, dans cette vision-là, la Genèse, la Bible, ne peut pas se tromper, littéralement. Et alors, donc, réellement, le monde a été créé il y a 6 000 ans. Ce qui m'intéresse aussi dans le livre de Johan, c'est la manière dont il montre comment les théories libérales, comme celles de John Rawls, comme celles de... D'une certaine manière de Habermas aussi, sont utilisées et sont retournées, ou comment elles abritent, ou comment... Habermas ou Charles Taylor peuvent abriter des points de vue en quelque sorte post-sécularistes, des points de vue de désécularisation, qui, justement, sont des... Viennent avec cette idée que ce sont des options. Alors ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup rencontré il y a longtemps. Et je n'avais pas fait le lien, si je peux dire. C'est le livre que je viens de lire qui m'a aidé à faire le lien. Je me rappelle très bien, en 72-73, déjà, j'ai rencontré les fondateurs de la faculté d'Aix-en-Provence, que je connaissais, j'allais souvent à Aix-en-Provence à ce moment-là, et qui me disait « Mais tu comprends, c'est une option. C'est une option. Si tu crois en Dieu, il faut que tu prennes tout le paquet. Ça va avec une cosmologie, ça va avec une psychologie, ça va avec une politique. C'est un paquet total qu'il faut prendre en bloc. C'est une sorte de postulat. Et si tu as ce postulat, il faut que tu prennes la forme de vie et la vision du monde et l'ensemble qui est cohérent avec ce postulat. Et donc, à ce moment-là, je commençais mes études de philosophie à Montpellier, et je me rappelle très bien avoir rencontré la philosophie américaine, positiviste, le positivisme logique, et je m'étais rendu compte à ce moment-là, en effet, que ça marchait bien ensemble, que c'était cohérent, avec cette conception, on dirait, positiviste, efficace, en quelque sorte, de la théorie. Donc, oui, je l'ai rencontré aussi, d'ailleurs, la même chose dans un débat que j'avais eu avec un philosophe français qui s'appelle Roger Puivet, avec lequel on était chargé de faire de la formation permanente pour des profs de philosophie dans l'Académie de Rennes. Et lui était venu présenter, Plantinga est donc quelqu'un dont on va peut-être parler, donc un philosophe nord-américain, qui protège, en fait, le fondamentalisme et qui est très, très, très introduit dans les facultés de philosophie, dans les bastions de la philosophie analytique, qui est quand même, il faut le savoir, nous ne le mesurons pas ici, mais qui est quand même la grande philosophie à l'échelle mondiale, c'est le mainstream. Si vous voulez, dans toutes les universités du monde, c'est la philosophie analytique qui est enseignée, c'est pas du tout Ricœur. Ricœur était... Et donc, moi, j'étais là pour présenter Ricœur, et c'est vrai que c'était très curieux, parce que c'était des niveaux de compréhension qu'on ne se comprenait pas du tout, qu'on n'était pas du tout sur le même plan. Donc voilà. Alors j'ai quelques questions que je vais poser aussi, et qui continueront peut-être à alimenter le débat. Moi, j'ai le sentiment que cette forme, cette nouvelle forme de foi, elle est post-moderne, elle est liée à la post-sécularisation, elle est ultra-moderne, elle n'est pas très traditionnelle. On en a un petit peu parlé avec Johan. Johan pense que c'est quand même une forme très classique, que les religions ont spontanément tendance à produire ce genre de conception très exclusive de la foi. Donc là, c'est peut-être un premier débat. Mais moi, je pense que c'est pas seulement, si vous voulez, c'est pas seulement de l'extérieur que la religion est usée par la critique, etc. C'est aussi de l'intérieur qu'il y a, dans la tradition théologique elle-même, dans la tradition biblique elle-même, de quoi critiquer ce genre de conception-là de la foi. Ça, c'est un premier point. Et d'ailleurs, il me semble que chez Calvin, je vais pas lire les textes maintenant, mais on a chez Calvin une lecture de la Genèse, qui est une lecture, il le dit, poétique. C'est-à-dire, ce n'est pas raconté, il savait bien, Moïse savait bien, parce que c'était Moïse à l'époque qui avait écrit le texte, il savait bien que ce n'était pas en six jours, etc. C'est une manière de parler pour chanter la gloire de Dieu. Donc en fait, il fait une interprétation, Calvin s'intéresse toujours au régime pragmatique des différents textes. Là, c'est un régime de la louange. La Genèse est un chant de louange. Et c'est pas une théorie scientifique. Il faut pas le prendre comme une théorie scientifique alternative. Mais c'est là que c'est curieux, qu'en fait, c'est quand même, en général, dans des milieux calvinistes que s'est développé ce créationnisme américain. Il faudra peut-être s'intéresser à voir pourquoi. Une autre question, c'est peut-être, justement, est-ce que... Alors, cette conception un peu intégraliste, c'est un choix, mais un choix total. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans la tradition, alors là, plus proche de nous, beaucoup plus proche de nous, c'est pour ça que ça nous concerne de très près, dans le monde de Kierkegaard, dans le monde de Karl Barth, l'idée que, d'une certaine manière, la foi est une décision qui change tout dans ma vie, c'est-à-dire qui touche tout dans nos vies. Et alors, est-ce qu'il y a moyen de distinguer ce régime fondamentaliste de ce régime existentialiste et kierkegaardien ? C'est pas si facile que ça. Et donc, là, il y a peut-être un problème de traduction critique de l'un dans l'autre. C'est juste pour dire que, voilà, c'est pas des formes de... La foi a, en effet, peut-être quelque chose de totalitaire, au sens où Kierkegaard parle de la seigneurie de Christ comme une seigneurie totale. C'est-à-dire quelque chose qui touche tout dans nos vies. Et ça, on retrouve ça chez Karl Barth, c'est très, très important. Troisième débat qu'on pourrait avoir, c'est par rapport à l'espace public. C'est-à-dire que, est-ce que les religions, en effet, les religions ont du mal à accepter d'être des opinions qui ne seraient que des opinions pour soi ? C'est-à-dire, quelque part, la religion touche plus largement que soi, touche aussi l'espace public, touche aussi le vivre ensemble. Et donc, est-ce qu'une conception purement pieuse, on peut dire d'une religion, etc., est-ce que ça n'aurait pas d'autres effets pervers ? D'une certaine manière, c'est quelque chose que Karl Barth pointait dans des églises libres, des églises séparées de l'État et entièrement enfermées dans une conception purement de consommation pieuse retirée du monde, apolitique, on pourrait dire. Et c'est encore une politique, cet apolitisme-là. Enfin voilà, moi, il me semble qu'en même temps, dans les débats publics, j'ai souvent rencontré des gens qui avaient ce genre d'argument que, Johan, que tu déploies, c'est-à-dire le fait que, pour nous exposer dans l'espace public, nous avons besoin de nous abriter derrière des convictions religieuses parce que, quelque part, on ne peut pas tout expliciter. Ça, c'est quelque chose que... C'est un argument. Ce n'est même pas un argument. C'est une posture que j'ai souvent rencontrée dans les débats publics. Alors bien sûr, cette posture, elle peut abriter des prétentions à ce que... Moi, ce que je dis là, c'est indiscutable parce que c'est ma foi. Donc tu ne peux pas me le discuter, bien sûr. Donc ça, c'est tout à fait inacceptable si c'est une manière d'argumenter en public et d'imposer aux autres un point de vue indiscutable. Mais ça peut être aussi la reconnaissance d'une sorte de finitude, de limitation, que, quelque part, on a tous des convictions et donc des attachements, des limites de naissance, de situation, de rencontre, qui fait qu'on ne peut pas entièrement tout expliciter et que, donc, on ne peut pas penser à un espace public qui serait entièrement négociable dans le régime de l'explicitation et de l'argumentation. Vous savez qu'il y a des choses comme ça qui ne se prêtent pas... Tout ne se prête pas à l'argumentation. Donc voilà, ça serait encore une autre question. J'arrête ici. En tout cas, tout ça pour dire que, voilà, c'est un ouvrage qui, me semble-t-il, ouvre des perspectives tout à fait importantes et je termine sur la pointe un peu polémique que j'ai annoncée. Je pense que le protestantisme français n'est pas tout à fait assez, j'allais dire, alerté sur la puissance de ce fondamentalisme qui est nouveau, qui n'est pas quelque chose de traditionnel dans le protestantisme français, qui est nouveau et qui est en train, je dirais, de grignoter peu à peu, non seulement les églises par des stratégies de communication, mais aussi le monde académique, d'une certaine manière, lui-même. Et je pense qu'en ce temps-là, le livre de Johan est très bien venu pour ouvrir ce débat, simplement. Voilà. Alors, peut-être que... Peut-être que je donne d'abord la parole à Philippe pour voir comment... Excusez-moi. Oui ? Est-ce que le livre dont Paris est écrit par le sur... À la gauche ? À la gauche ? J'ai un tableau qui s'appelle Johan. Johan. Mais je n'ai pas entendu son nom de famille. Stavo de Beauge. Je n'ai pas de tableau, alors qu'on est dans une université, c'est quand même dommage. Stavo-De Beauge, D-E-B-A-U-G-E. Et le loup dans la bergerie, c'est le titre ? C'est le titre du livre. C'est le titre. Voilà. Voilà. C'est pas le sous-titre. Le sous-titre, c'est « Le fondamentalisme chrétien à l'assaut de l'espace public ». Merci. Voilà. Et donc, le loup, en fait, c'est un... Ce qui est bizarre, c'est que c'est un berger, le loup. C'est un pasteur. Donc, d'autant plus dangereux. Non, je sais pas si tu dis ça, mais tu le dis, je crois. Alors, on passe la parole, justement, à ce qui se passe dans les églises. Je vais peut-être... Bonsoir. Tout d'abord, c'est extrêmement... C'est extrêmement, pour moi, un honneur d'être ici. Je suis ici, à la Faculté protestante de Paris, pour pouvoir évoquer un petit peu notre travail. Je vais dire deux mots, très rapidement, sur les raisons pour lesquelles je suis à cette table. J'ai eu la chance de travailler avec Johan Stavot-Debauge sur cette enquête sur le créationnisme en Suisse. Nous avons fait trois ans d'enquête, financée par l'Université de Lausanne, dans le cadre d'un programme sur les transformations de la société. Nous travaillons précisément sur les controverses entre science, religion et démocratie. Pour ma part, ce que je vais restituer, c'est ce qui n'est pas encore dans le livre, mais dans un livre qui est à paraître chez Labor et Fides, que nous écrivons ensemble, Johan Stavot-Debauge et moi-même. Je souhaite tout d'abord vous dire que le créationnisme, cela peut paraître un petit peu étonnant, mais le créationnisme est déjà présent en France. Historiquement, les évangéliques français et continentaux, c'est pareil pour la Suisse, n'ont pas adopté le créationnisme. C'est une spécificité américaine qui est liée à la façon dont se sont faites les controverses avec le modernisme au début du XXe siècle. Vous avez certainement entendu parler des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est cette collection d'ouvrages qui est parue entre 1910 et 1915 aux États-Unis, qui sont la réaction du protestantisme conservateur contre les avancées du protestantisme libéral, et en particulier la méthode historico-critique et la critique des dogmes traditionnels du christianisme, notamment la conception virginienne du Christ, sa divinité, sa résurrection corporelle. Donc de 1910 à 1915, vous avez des théologiens, mais aussi des pasteurs, des prédicateurs, qui vont nourrir ce corpus d'articles. C'est un corpus d'articles qui s'étend sur cinq ans, qui forme à peu près un millier de pages, qui étaient distribués gratuitement grâce au financement de l'argent qui venait de Riche Magna du pétrole, qui étaient distribués à large échelle dans le protestantisme américain. Et cet ouvrage-là a, d'une certaine manière, cette série d'ouvrages, a cristallisé le fondamentalisme, elle lui a donné une assise idéologique, ce qui a permis ensuite, assez rapidement, de le constituer en mouvement social. Ce fondamentalisme, en tant que mouvement social, s'est saisi du thème de l'évolution comme d'un thème problématique et qui illustrait à lui seul les effets pervers du libéralisme politique et théologique. Et donc, l'anti-évolution, aux États-Unis, c'était l'étendard, c'était une véritable croisade morale, et j'emploie sciemment ce terme, croisade morale, qui s'inscrit dans la continuité des croisades, par exemple, contre l'alcool, contre la consommation libre d'alcool, qui a donné lieu à un amendement constitutionnel sur la prohibition. Donc, c'est dans cette même dynamique de mobilisation que l'anti-évolution aux États-Unis a fait l'objet d'une croisade par des personnages éminents de la scène politique américaine. C'était à la fois des démocrates et à la fois des gens qui étaient conservateurs théologiquement et qui voyaient dans l'évolution quel était le problème de cette théorie. C'était avant tout qu'elle symbolisait une transformation essentielle de la jeunesse américaine. Cette période marque un très fort développement des études supérieures. Beaucoup de jeunes quittent le milieu familial, le milieu rural, qui est un milieu confessant, où la moralité ordinaire est encadrée par la religion, vont à l'université et lorsqu'ils reviennent, ils sont agnostiques. Et cette transformation de la jeunesse américaine est un véritable souci pour les parents et pour les communautés rurales. Du coup, l'anti-évolution apparaît comme la bannière qui va pouvoir fédérer toute une série de revendications pour maintenir l'Amérique dans une conception qu'on dirait jeffersonienne, c'est-à-dire cette Amérique rurale, démocratique, populaire, mais chrétienne, protestante. C'est pour cette raison historique que l'anti-évolutionnisme est né aux Etats-Unis. Du coup, il ne s'est pas développé de la même façon sur l'autre version de l'Atlantique parmi les évangéliques. Il n'a pas d'assises historiques aussi fortes. Donc je n'ai pas le temps de développer les mutations de l'anti-évolutionnisme aux Etats-Unis. Mais ce que je peux dire, c'est que pour parler du cas français, il y a moins d'un mois, je reçois, je suis abonné à une liste de mails d'Alliance-Presse. Alliance-Presse, c'est l'équivalent de réforme du côté évangélique. Je reçois un mail de publicité émanant des éditions CLC et croisades du livre chrétien, donc des éditeurs évangéliques conservateurs, sur lesquels, sur ce mail, je trouve directement de la publicité pour un ouvrage qui s'intitule Darwin, l'abominable imposture, signé par Daniel Mater, qui est le plus grand diffuseur de littérature créationniste en français. Il est basé lui-même dans le canton de Vaud en Suisse. Donc, ces ressources sont directement accessibles, vous pouvez acquérir en ligne, en deux clics, cet ouvrage sur le site internet de CLC. dont il y a une réelle présence. Avec Johan, nous nous sommes intéressés à cette présence et à la façon dont elle est en train de se renforcer et elle pénétrait les églises évangéliques actuellement. Et nous sommes allés faire des observations dans les églises lausannoises et dans une église méthodiste en 2009, nous avons eu la chance d'assister à une conférence de créationnistes, en fait à une série de conférences, d'un créationniste anglais qui venait présenter à un public de croyants pourquoi il faut être créationniste et pourquoi le créationnisme est essentiel à l'identité chrétienne. Cette présentation de façon très intéressante reprenait les canons du témoignage de conversion, un format habituel du monde évangélique. La conversion que racontait ce scientifique évangélique, scientifique donc il est en possession de diplômes en géologie et en biologie, la conversion qu'il racontait c'est comment non pas il s'était converti au christianisme mais comment il s'était converti à un christianisme plus intégral en cessant d'être évolutionniste et en devenant créationniste. Ce format d'adressage était encapsulé dans un autre format qui était celui de l'appel à la conversion. En même temps qu'il racontait à un public de chrétiens comment il était devenu un meilleur chrétien, de fait comment il était devenu le seul type de chrétien cohérent que l'on peut trouver, il expliquait il appelait l'assemblée à se convertir au christianisme selon les modèles classiques de l'appel à l'évangélisation, l'appel à la conversion lors d'une assemblée d'évangélisation. Donc il chaînait très étroitement l'activité d'évangélisation avec le créationnisme. et évidemment dans cet appel à endosser une identité chrétienne plus intégrale venait un dispositif majeur ou un élément majeur pardon du dispositif c'était l'appel à se conformer à une vision réellement biblique du monde par opposition à une vision profane. Et son discours était le suivant en science nous avons les mêmes preuves les mêmes évidences ce qui va changer c'est les lunettes à partir desquelles on lit ces preuves. On peut faire une lecture du monde qui est une lecture séculière mais la lecture séculière est en réalité une lecture païenne. Et on peut faire une lecture des mêmes preuves géologiques par exemple des mêmes fossiles qui est une lecture biblique en accord avec le texte de la création. Or il se trouve que certains chrétiens chosent des lunettes séculières lorsqu'ils lisent le monde et les faits de la science. Une telle option a pour conséquence de miner le témoignage de l'évangile car le témoignage de l'évangile repose précisément sur une lecture littérale de la Genèse. Si le déluge n'a pas eu lieu si le déluge n'était qu'un événement local alors lorsque Dieu promettent à Noé que plus jamais les eaux ne submergeront la terre ce Dieu là est en train de mentir et si Dieu ment la véracité de l'ensemble de la Bible est viciée. l'argument est redoutable l'argument est redoutable d'autant plus qu'il est énoncé depuis une position énonciative depuis un lieu de discours qui est un lieu de discours qui se prête à la confiance. C'est un homme bardé de diplômes en sciences qui vient s'adresser à des co-religionnaires. Donc il y a des bonnes raisons de lui faire confiance sur plusieurs plans notamment le fait que lorsqu'il nous parle de science il nous rapporte fidèlement un objet qu'il maîtrise. Donc il y a une pointe contre les scientifiques mais il y a une pointe qui est beaucoup plus vicieuse. Et pour ce faire j'aimerais vous raconter une anecdote qui de fait est plus qu'une anecdote et véritablement caractéristique de la façon dont ces créationnistes pervertissent la foi. à la fin de son exposé une femme qui avait posé des questions se dirige vers l'orateur pour lui dire la chose suivante mon mari est un catholique c'est un physicien il est d'accord de croire en Dieu il croit au Christ par contre il ne peut pas faire une lecture littérale de la Genèse il en fait une lecture allégorique et sur une feuille cette dame avait écrit d'une part création en 6 jours de 24 heures et d'autre part évolution complètement naturelle elle avait fait une flèche elle avait dit il y a un axe il y a de l'espace qu'est-ce que je peux répondre à mon mari et l'orateur de lui répondre il y a une seule question à se poser madame en quoi croyait Jésus l'opération est extrêmement vicieuse parce que précisément ce qu'elle fait sauter c'est l'espace de l'interprétation donc l'attaque ne porte pas simplement contre les scientifiques contre la communauté scientifique elle porte également contre les théologiens et contre les pasteurs dans son exposé à plusieurs moments l'orateur a dit je sais bien qu'il y a des théologiens et des responsables d'église qui enseignent que le déluge est un mythe ou que le déluge était local qu'il était circonscrit mais faire enseigner de telles choses pardon enseigner de telles choses c'est miner l'autorité de l'écriture et donc mettre en danger le salut des personnes voilà je vais m'arrêter là merci alors Yoann à toi peut-être donc Philippe excusez-moi peut-être que je n'ai pas fait assez des présentations j'en réalise quand même donc Philippe comme vous avez entendu est sociologue auprès de l'université de Lausanne pour le dire comme ça et donc voilà c'est des enquêtes de terrain et donc ils se sont rencontrés avec Yoann sur le même terrain c'est ainsi qu'ils ont travaillé là Philippe vient de nous montrer plutôt en direction des églises ce qui se passe dans les églises dans le monde évangélique une sorte de et maintenant ça serait plutôt le monde académique avec ça fait un bruit ce truc le monde politique le monde politique je vais laisser ça parce que il est pénible j'éteins ça celui-là va marcher peut-être oui bonjour donc je suis aussi sociologue mais je m'intéresse beaucoup à la théorie politique à la philosophie politique et donc oui donc j'ai écrit ce petit livre qui au départ n'était pas prévu en fait au départ je travaillais avec Philippe à l'écriture d'un autre livre dans lequel on va plutôt revenir sur une socio-histoire du créationnisme et sur des ethnographies de sa présence à la fois en Suisse et d'un certain nombre de controverses aux Etats-Unis mais dans le cadre de ce travail-là en fait je me suis mis à écrire parce que c'est des thèmes sur lesquels j'avais travaillé dans ma thèse sur les débats sur ce qu'on appelle en théorie politique normative celui-là ? non c'était juste pour racer c'était mieux mais c'est pas comme celui-là donc sur les débats autour de ce que l'on nomme le post-sécularisme donc c'était des thèmes qui m'intéressaient depuis un bout de temps qui m'intéressaient dans le cadre de ma thèse qui était une thèse qui portait sur une reprise de la question de la communauté à travers le double prisme de l'hospitalité et de l'appartenance et donc j'étais très intéressé à penser des formes de communautés politiques mais aussi de communautés plus locales évaluées à l'aune de leur hospitalité hospitalité à la fois la diversité des formes de vie hospitalité à la variété des convictions etc. et donc moi ce qui m'intéressait dans le débat sur le post-sécularisme c'était cette question que je regardais en fait avec un oeil très bienveillant la question en fait de l'accueil fait et donné dans le cadre des espaces publics politiques mais aussi d'espaces publics plutôt d'espaces communs habités l'accueil donné en fait à des convictions religieuses différentes qui ne seraient pas immédiatement écrasées en fait par un laïcisme républicain qui ne serait pas en mesure en fait de faire place à l'expression de la foi et les convictions religieuses dans l'espace public mais dans le cadre de cette thèse là je m'étais déjà intéressé en fait au libéralisme politique qui me semblait justement un dispositif politique donc le terme de grammaire qui était en mesure en fait de faire un monde d'une grande hospitalité à la variété des convictions politiques pour autant en fait qu'elle était en mesure de se glisser dans un certain format d'énonciation que j'écrivais comme le format de l'opinion alors justement pour te répondre ce qui est intéressant avec ce format dit de l'opinion c'est que l'opinion on est certes porteur d'une opinion comme disait Anna Arendt qui opposait le diseur de vérité au porteur d'opinion mais en même temps l'opinion est d'emblée ouverte sur un partage puisqu'elle est avis donnée dans un espace polyphonique et donc elle s'ordonne immédiatement dans une mise en commun sauf que cette mise en commun l'issue de cette mise en commun est indécidable puisqu'elle est suspendue à l'accord et non à la conversion de l'interlocuteur donc mon idée c'était de montrer que dans le cadre en fait des débats français que le libéralisme politique était plus hospitalier que le républicanisme en tant qu'il laissait place à l'expression de ses convictions mais pour autant qu'elles sont en mesure de se présenter dans un certain état qui n'est pas l'état en fait de la vérité révélée donc c'est des choses qui m'intéressaient et ça m'intéressait aussi de décrire le genre de violence malgré tout que faisait subir ce format dénonciation à la fois parce qu'il faut accepter en fait de dégrader la conviction de telle façon qu'elle ne devienne entre guillemets plus qu'opinion donc j'avais aussi quand même malgré tout une forme j'essayais de faire une description phénoménologique entre guillemets empathique jusqu'à un certain point de la charge de cette manière de à la fois transmettre des convictions de les présenter à autrui et de viser leur actualisation donc j'avais travaillé notamment sur les textes d'Abermas d'une manière bienveillante en vérité puis j'ai été amené à travailler avec Philippe sur le créationnisme et donc on a plongé sur ce thème et je me suis beaucoup intéressé en fait à l'extension de la cause créationniste qui est un vrai conflit qui dure depuis quand même une centaine d'années c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme un vrai mouvement social du créationnisme qui est très bien décrit par les historiens américains et en fait ça fait partie d'ailleurs historiquement c'est un des mouvements sociaux les plus robustes et les plus durables qui existe depuis plus d'une centaine d'années qui a su constamment se transformer se renouveler sans jamais en vérité dévier de ses objectifs et donc en investiguant les extensions du créationnisme je me suis rendu compte en fait que ces questions-là et le genre de foi en fait dont il était le symptôme tout autant que le porteur était en fait complètement lié au débat sur le post-sécularisme aux Etats-Unis était complètement lié à une opposition très virulente à l'égard d'un ensemble de penseurs libéraux comme John Rawls par exemple et qu'en gros ce qui était en jeu avec le créationnisme c'est pas seulement la question de l'enseignement des sciences à l'école c'est vraiment en fait la question de la raison publique qu'est-ce qu'une raison publique et sur quelle base et sur quels critères est-ce qu'on prend des décisions politiques sur quelle base et sur quels critères on prend des décisions on prend des décisions juridiques et donc en fait qu'en est-il du gouvernement de la société par elle-même et quel est son rapport au monde qui l'environne alors pour montrer que c'est pas simplement une question d'éducation des enfants et pour bien montrer en fait comment aussi ce genre de mouvement politique exploite de manière assez vicieuse en fait des arguments proprement libéraux qui garantissent la liberté d'expression j'aimerais vous lire une intervention d'un représentant républicain le 25 mars 2010 donc c'est une intervention qui est faite dans l'enceinte même du congrès et cette intervention c'est lors d'une audition destinée à l'élection d'un représentant à la présidence du comité à l'énergie et au commerce et donc ce personnage donc John Schinkus républicain de l'Illinois dit la chose suivante on va voir que c'est exactement la même opération que décrite par Philippe mais sauf que là elle se joue à l'échelle d'une communauté politique assez ample et dont les décisions affectent l'ensemble du monde vu qu'il s'agit des Etats-Unis donc il dit la chose suivante alors vous allez voir c'est assez remarquable les très rares fois où nous l'utilisons pour embrasser nos croyances théologiques ou religieuses le droit à la liberté d'expression est un droit merveilleux dont nous disposons dans ce pays sachant qu'il y a ici des membres du clergé parmi les membres de ce panel je vais donc commencer avec Genèse 8 versets 21 et 22 je ne maudirai plus désormais la terre à cause de l'homme parce que les pensées du coeur de l'homme sont mauvaises dès l'enfance et désormais je ne frapperai plus tout être vivant comme je l'ai fait désormais tant que la terre durera les semailles les moissons le froid le chaud l'été l'hiver le jour et la nuit ne cesseront point je crois que c'est l'infaillible parole de Dieu et que c'est ainsi qu'il en sera pour sa création le second verset provient de Matthieu 24 il enverra ses onze avec la tempête retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémitié des cieux jusqu'à l'autre fin de la citation enfin fin de la citation par John Shinklus de la Bible et il continue la terre prendra seulement fin lorsque Dieu déclara que son temps est venu l'homme ne détruira pas la terre cette terre ne sera pas détruite par un déluge et j'apprécie qu'il y ait ici des hommes de foi parmi les panélistes nous pourrons ainsi approfondir le discours théologique des suppositions je crois que la parole de Dieu est infaillible incorruptible et parfaite donc voilà sur une question sur la question du réchauffement climatique des décisions politiques visant à prendre en charge ce problème cette personne s'appuyant sur vraiment un héritage important du libéralisme politique américain la liberté d'expression dégaine sa Bible et cite dans une version excessivement littéraliste si on peut le dire deux citations issues de la Bible pour dire que le réchauffement climatique n'existe pas et que par ailleurs en vérité tout ce qui est ici en jeu c'est une question théologique et non pas une question scientifique et politique alors ce qu'il faut savoir c'est que le représentant John Cinkus ne sera pas élu président au comité à l'énergie et au commerce mais seulement vice-président bon bref c'est simplement un exemple mais pour voir ce qu'il en est alors si je vous donne cet exemple aussi c'est parce que moi dans les choses qui m'ont intéressé où il s'agissait d'évaluer ce que j'appelle en vérité la comment dire l'innocuité politique et sociale des débats sur le post-sécularisme c'est que l'intervention du représentant Cinkus est très précisément ce qui est en jeu actuellement dans les débats sur le post-sécularisme ces débats ont été essentiellement menés construits et fabriqués contrairement à ce qu'on croit en Europe en fait ils n'ont pas été menés à l'horizon de l'accueil de minorités religieuses dans l'espace public c'est des débats qui ont été menés construits et profilés par des membres de la majorité chrétienne américaine du côté des évangélites conservateurs ou des catholiques conservateurs l'essentiel et le nœud du débat consiste à dire qu'il est loisible pour des citoyens religieux qui vont être dits intégralistes dans le cadre de ces théories de prendre position dans l'espace public politique donc vraiment à l'horizon de décision coercitive pour autrui sur des bases strictement et uniquement religieuses sans avoir à en appeler par ailleurs à des raisons publiques partageables par tout à chacun et au fond sans avoir à se justifier c'est cela qui est en jeu dans les débats actuellement théorie politique en théorie constitutionnelle sur ce qu'on appelle le post-sécularisme c'est de savoir s'il est souhaitable que les personnes et y compris en fait les acteurs publics qui ont un mandat public et donc jusqu'au gouvernement jusqu'au législateur est-ce qu'il est souhaitable que le législateur puisse prendre appui sur des convictions et sur des dogmes en vérité strictement et uniquement religieuses sans avoir à se justifier par ailleurs et sans avoir aussi à rendre des comptes à d'autres manières en fait de se rapporter à soi et au monde et notamment en fait à la science à un ensemble de droits constitutionnellement garantis etc. Donc il me semblait c'est le cœur de l'ouvrage c'est que le créationnisme est en vérité utilisé dans ce livre parce qu'on va faire un livre par la suite plus précisément sur le créationnisme à la fois comme un symptôme et comme un bon test en fait de l'inocuité et de la pertinence politique de cette question du post-sécularisme généralement quand on parle du post-sécularisme en France et plus spécialement en Europe c'est à l'horizon de problèmes comme celui du voile le problème de la burqa qui au fond continue toujours à concerner quelque chose que l'on peut rapporter à un soi qui pourrait avoir une conception une fois qui sera dite intégraliste mais qui ne se rapporte pas à l'ensemble de la communauté politique à son mode de gouvernement à la question des sciences et donc il me semblait que le créationnisme est un meilleur test de cette question d'autant que lorsqu'on se penche sur les débats aux Etats-Unis dans le lieu de la philosophie politique en règle générale les auteurs figurent très peu de quoi il est question et quand on rapporte en fait ce qu'ils disent surtout du côté de ceux qui défendent un post-sécularisme radical qu'ils disent inclusivistes alors qu'en fait à l'horizon c'est plutôt l'exclusion des néscroyants on se rend compte quels sont aux Etats-Unis des problèmes publics et des controverses qui n'existent en tout cas dans une certaine forme de virulence qu'en tant qu'un certain nombre de citoyens politiquement mobilisés largement financés par le parti républicain quels sont les objets et les causes qui n'existent que parce que les gens se mobilisent sur la base de raisons qu'ils disent être strictement uniquement religieux en vérité il y en a 4 c'est la lutte contre l'avortement à l'horizon d'une recriminisation de l'avortement qui est maintenant une proposition officielle du parti républicain mais en fait depuis un bon nombre d'années en vérité depuis qu'ils se sont appuyés sur une mobilisation des fondamentalistes qu'ils ont en partie suscité d'ailleurs à la fin des années 70 donc il y a cette question de l'avortement il y a la question de la lutte contre les discriminations sexuelles et sexistes il y a la question de la lutte contre l'extension des droits civils des personnes homosexuelles et même la volonté en fait chez pas mal d'élus républicains de recriminiser l'homosexualité il y a également la question de la négation du réchauffement climatique c'est des choses qu'on sait assez peu en France en fait et en Europe mais l'essentiel de enfin une bonne part en fait des personnes qui nient farouchement l'existence du réchauffement climatique et qui refusent en fait toute intervention de l'État sont très largement issues en fait des mondes fondamentalistes et évangéliques même s'il y a aussi des évangéliques dits de gauche qui sont sous ces questions essentiellement en fait il y a vraiment une opposition religieuse en fait à l'existence du réchauffement climatique et le dernier objet en fait qui n'existe qu'en tant que des personnes qui se mobilisent sur la base strictement et uniquement religieuse en tout cas qui se présentent comme tel et qui veulent créer un respect en tant qu'elles sont des convictions religieuses c'est le créationnisme donc voilà le créationnisme m'intéressait aussi pour ça à la fois comme un objet intriguant par sa persistance et sa robustesse intriguant aussi par le genre de stratégie qui est la sienne qui est en vérité une double stratégie à la fois une stratégie de fondamentalisation de la foi et une stratégie de désécularisation des espaces publics et des espaces de véridiction et en même temps il a un bon test aussi de la pertinence actuelle de tous les débats sur le post-sécularisme à une époque où il faut quand même bien se rendre compte que les voix religieuses qui se font le plus entendre dans l'espace public sous la forme stricte de voix religieuses sont plutôt des voix conservatrices et non pas des voix porteuses pour ce qui me concerne bien que n'étant pas moi-même protestant d'un protestantisme tel que pouvait être celui de Paul Ricoeur et de gens que à la fois je respecte j'admire et que je dis voilà merci et pour faire plus long c'est parfait merci Jean Laurent Laurent Thévenot est donc vieil ami de la maison et le sociologue lui aussi le HESS et donc continue la même plus que la transmission quelque chose d'important c'était mon directeur d'hôtel voilà c'est pas c'est que je suis là le livre de Yann Stavodemosh est effectivement très important parce que nous avons tendance à France à rire de ces personnes et ce qui est une façon de réagir qui est saine et en tout cas c'est déployé dans le protestantisme c'est pas contre cela que je m'élèverais mais ce faisant nous avons pas pris la mesure à la fois du caractère stratégique d'un projet qui est bien démontré par tout un ensemble maintenant de travaux et de sa subtilité sur une partie au moins de son champ qui est cette intervention dans le domaine académique dans le domaine légal et cette subtilité comme vous l'avez vu de ce qui a été dit auparavant consiste à retourner contre l'adversaire des armes que cet adversaire avait élaborées et qui avaient été des armes d'émancipation donc ça c'est tout de même fort et c'est fait avec un grand art donc deux armes majeures celle du libéralisme politique dans son exigence de tolérance qui comme vous le savez bien autant de protestants est bien plus ancienne que ce qu'on appelle le libéralisme politique on vient de le voir et deuxièmement quelque chose qui a été une avancée considérable des sciences sociales et de la sociologie pour donner plus d'espace à la société face à la science et à l'expertise qui est évidemment une question de première importance pour la démocratie comment déployer une démocratie alors qu'il y a parmi les intervenants des gens qui se réclament de la vérité scientifique et qui donc menacent les autres voies donc dans ce deuxième domaine la sociologie a une intervention importante à travers ce qu'on a appelé le constructivisme social qui décrivait des processus par lesquels des accords peuvent se faire et donner du poids à des convictions et plus spécifiquement s'agissant de la science ce qu'on a appelé la sociologie des sciences ou les science studies c'est un très vaste mouvement qui en France est rapporté à la figure de Latour et de Bruno Latour et de Michel Calon notamment mais qui est un mouvement assez large et très dynamique et créatif à son origine puisqu'il a entrepris de montrer comment les savants s'accordaient à partir d'expériences de laboratoires et dans un mouvement continu de controverses la question de la controverse est devenue une question majeure de sociologie grâce à ce courant et pour les sciences mettre l'accent sur les controverses c'est évidemment affaiblir la position du savant détenteur de la vérité donc ouverture démocratique à des voix témoignants de phénomènes on pense par exemple à tout ce qui s'est fait autour de l'écologie dans lequel on a cherché à donner des voix à des usagers des membres de la société comme les autres qui pouvaient attester de phénomènes que les savants n'avaient même pas encore réalisés et inversement on pouvait parfois dans les courants peut-être les moins sophistiqués de ce mouvement on pouvait montrer combien les savants obéissaient à des intérêts comme tous les autres acteurs de la société et par conséquent combien les vérités qu'il produisait étaient contingentes eu égard à ces luttes de pouvoir ce mouvement a pu de sociologie très fécond je répète à l'intérieur des sciences sociales qui a renouvelé les sciences sociales a pu aboutir à des positions extrêmement relativistes par rapport aux vérités scientifiques qui ont elles-mêmes d'ailleurs commencé à déclencher des réactions inverses par rapport à cette mise en question mais alors dans la question dans l'objet qui nous occupe vous avez vu tout à l'heure dans le propos de de Philippe donc Gonzales la façon dont cet habile intervenant qui en plus a l'étiquette de biologiste pouvait partir il n'a même pas restitué je tiens ça de lui dans sa provocation si je me souviens bien je me corrige sa première intervention sa première formulation était j'espère que vous croyez aux preuves scientifiques c'est bien ça donc l'émotion dans la salle les gens sachant que les créationnistes auraient tendance de même à traiter un peu légèrement certaines preuves scientifiques et ça n'a pas très bien de quoi répondre il lui répond moi je crois donc de nouveau quelque chose de très provoquant et troublant pour cette assistance qui était préparée à notre discours j'y crois nous sommes tous d'accord sur les fossiles là où nous avons des controverses vous voyez la reprise de l'État c'est sur la façon d'interpréter les fossiles et à ce moment là toutes ces catégories depuis Kuhn que je n'ai pas évoqué en amont de ça de paradigmes de world views qui sont catégories reprises par les créationnistes sont insérées pour placer le discours créationniste or vous voyez bien que l'endroit où le coin est inséré et cet immense espace notamment déployé dans la tradition protestante pas seulement mais en tout cas l'espace de l'herménotique et de la façon dont on peut faire entrer l'histoire de l'interprétation dans notre propre histoire humaine donc il y a quelque chose évidemment d'extraordinairement subtil et bien sûr pervers on ne peut que dire pervers le retournement comme ça de l'instrument à utiliser cette ouverture interprétative dans les sciences sociales pour attaquer les les éléments de vérité scientifique qui ne font pas discussion puisque bien entendu la science se développe par le débat et la controverse ça ne fait pas de doute mais il y a tout de même des zones bien consolidées et c'est celles-là que veulent remettre en cause les places alors le on peut trouver si l'on peut dire des vertus à cette perversion parce qu'elle oblige à aller plus loin et je dirais que dans la sociologie que nous avons développée nous-mêmes nous avions déjà été critiques sur les risques de ce relativisme et ouvert une sociologie dans laquelle l'épreuve ou les épreuves et dans un sens très ouvert de la notion des preuves occupaient une place centrale alors que dans le constructivisme social au fond c'est une convergence de croyances qui remplace la preuve donc nous avions été déjà attentifs à cela mais quel est l'effet de ce créationnisme ou le fondamentalisme dans ce domaine comme dans d'autres et je crois que c'est un des thèmes d'ailleurs qui peut revenir dans cette soirée c'est un réglissement par rapport aux ouvertures qui avaient été faites réducteur puisqu'évidemment la réaction à ces menées que j'ai décrites consiste à se redire au contraire sur la science en disant attendez revenons à de la vraie science oublions ces histoires de construction sociale de Saint-Study et maintenant nous sommes en guerre revenons à la vraie science c'est exactement le même risque que ce mouvement fait peser sur la foi sur cette très grande variété de modalités de la croyance ou de la foi qui se met comme on l'a vu tout à l'heure dans l'une des citations à être réduite à un choix binaire vous avez acheté le package ou bien vous êtes un croyant donc on a dans plusieurs domaines et non des moindres un effet de rétrogradation de retour en arrière par rapport à toute une ouverture et une avancée qui sont interprétatives mais pas seulement dans un sens large qui est celle que nous avons vécu on peut dire depuis 20-30 ans dans ces domaines au moins pour une histoire à portée humaine voilà pourquoi je crois qu'il nous faut être très attentifs et comme on le voit en lisant l'ouvrage de Yoad prendre toute la portée de cette guerre merci Yoann merci Yoann merci Laurent pardon merci Yoann qui a ouvert qui nous a permis tout ce débat là je pense que c'est sauf si vous avez des réactions je pense qu'on est on est je ne dis pas qu'on est tous sur la même longueur d'onde il y a des petites différences qui permettraient des ajustements mais je pense qu'on a vraiment besoin d'ouvrir le débat plus largement il nous reste 25 minutes pour ouvrir ce débat si jamais on a des discussions à avoir entre nous on les aura avec vous voilà est-ce que vous avez des remarques des observations pour aller plus loin Pierre-Olivier est-ce que vous pourriez aller un coup d'avance sur la question est-ce que c'est post-moderne ou est-ce que c'est traditionnel vas-y répète la question ici pardon répète la question parce que peut-être que tout le monde ne l'a pas entendu la question c'est de savoir si ce phénomène ou ce mouvement ou cette tendance fondamentaliste était traditionnelle ou post-moderne ou moderne et ou post-moderne alors moi en fait là-dessus j'ai deux réponses de fait c'est un mouvement moderne en tant que sous cette modalité-là il apparaît au début du XXe siècle fin du XIe au début du XXe siècle que l'herméneutique avec lequel il s'arme est une herméneutique moderne aussi enfin en un certain sens qui consiste à traiter les énoncés de la Bible comme des propositions énonçant des vérités y compris factuelles et historiques à laquelle on peut avoir accès sur la seule base d'un sens commun et d'une lecture littérale sans passer par un trésor de savoir historique par une soumission aux rigueurs de l'exégèse etc. dans ce rapport-là on peut dire que l'herméneutique fondamentaliste est moderne mais par contre moi c'est mon idée en fait qui est discutable c'est que en fait je passe par le travail de Yann Asman mon idée en fait c'est ce qui fait la sans cesse réactualisation de ce mouvement fondamentaliste c'est qu'en fait il rejoue continuellement ce que Yann Asman appelle la distinction mosaïque qui consiste à réintroduire ou à introduire les catégories du vrai et du faux dans la religion et à juger l'ensemble des autres savoirs des autres énoncés des autres pratiques sur la base de ces catégories du vrai et du faux en religion et donc avoir un rôle comme ça à la fois de rédissement de totalisation et un rapport très exclusif jaloux et militants à la vérité donc mon idée c'est que sous ce rapport là ces croyants fondamentalistes seraient en partie fondés à se considérer comme le plus authentique croyant en partie seulement en ce qu'ils prennent appui sur cet événement de la distinction mosaïque qui d'après Yann Asman est latent est présent en fait dans toutes les religions monothéistes mais seulement comme des moments des événements qui sont par ailleurs recouverts dans les différents livres des religions dites monothéistes par d'autres manières de vivre la foi donc mon idée c'est que quand même malgré tout il y a un noyau en fait cette impulsion là qui peut prendre la forme du fondamentalisme protestant mais d'autres formes est quand même couvée en un certain sens par les religions monothéistes donc je serais je dirais que c'est à la fois un phénomène moderne et en même temps c'est un phénomène que je dirais plus ancien une de mes hypothèses en fait c'est quelque chose qu'on ne pense pas assez en Europe en fait c'est de fait le créationniste où sa forme vraiment la plus radicale la plus militante est issue du fondamentalisme protestant mais maintenant en fait les créationnistes se recrutent dans toutes les confessions dans toutes les religions et donc mon idée en fait c'est qu'ils sont très habiles pour exploiter ce que je décris comme deux aspects que je dirais génériques de la foi en tout cas de la foi monothéiste qui est à la fois l'irréductible plus ou moins différemment à travailler prétention cognitive et ce que j'appelle la dimension conative énergétique en fait de partage de la foi et c'est en fait à mon sens c'est deux aspects qui savent très bien manipuler et exploiter et il me semble que ce qu'a décrit Philippe en fait c'est précisément ce genre d'exploitation je peux juste dire une chose excusez-moi gardez vos questions et n'oubliez pas ce que vient de dire Yoann qui est sûrement très vrai mais moi j'ai une autre perception j'ai le sentiment que c'est quand même très lié d'abord que l'histoire du vrai tu as raison il y a ce principe mais le vrai aussi la conception de la vérité même dans sa dimension exclusive presque jaloux etc a elle-même une histoire et donc il y a des formes Nietzsche a beaucoup enfin a été très préoccupé par cette généalogie de la vérité dans le travail sur l'idéal ascétique dans la généalogie de la morale et donc je pense qu'il faudrait un petit peu compliquer ce schéma parce que ça a donné des formes très successives très variables ensuite je pense que c'est quand même très lié à une situation contemporaine de désinstitutionnalisation je ne sais pas comment dire société de réseau société de connexion etc ça va avec quand même cette société connexionniste dont il me semble enfin beaucoup de réseau et puis ça va aussi avec une 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 éthique une orientation éthique générale par le thème du choix on est dans une société de choix on choisit il faut choisir et on peut tout choisir et c'est ça qui est moi c'est particulièrement ça qui me je dirais qui me qui me gêne ce qui est véhiculé à travers ça c'est encore un progrès je dirais un progrès de plus en ce sens là c'est une forme d'émancipation une émancipation devenue folle devenue malade de voilà du choix on peut tout choisir c'est notre vision de la chose si je peux juste oui oui vas-y vas-y quelque chose qui va dans ce sens en fait évidemment c'est une des autres thèses du livre c'est que le mouvement créationniste comme tel en fait au delà de ses aspects proprement religieux interne à des qui sont qui sont internes en fait au procédentisme américain se lie aussi d'après moi comme une réaction justement à la fois aux exigences mais aussi aux promesses du libéralisme comme ouverture pluraliste à des formes variées et différenciées de la foi donc c'est une réaction à la tolérance en vérité qui refuse la transformation du dogme en une opinion qui peut et qui doit être discutée pas seulement de façon interne à la communauté religieuse mais à l'extérieur elle est aussi et ça va de pair une réaction à la perte d'autorité épistémique du théologique perte qui est conjointe à la sécularisation à la nationalisation de l'enseignement qui est tardif en fait aux Etats-Unis qui commence réellement à se déployer vraiment dans un double mouvement à la fois de nationalisation de centralisation et en même temps de sécularisation de l'enseignement supérieur qui intervient en fait au début du XXe siècle Allez-y Avez-vous étudié ou retrouvé ce thème-là chez les fondamentalistes musulmans ? Excusez-moi je suis absolument désolé Alors oui nous sommes allés voir par exemple Je ne touche pas Je ne touche plus Nous sommes allés voir Haroun Yahya qui est le pendant turc du côté musulman du créationnisme Il faut dire que Haroun Yahya a complètement absorbé ce qui s'est développé dans les années 60 aux Etats-Unis qu'on appelle la creation science la science de la création qui était la formule qui était proposée dans les écoles publiques comme enseignement contradictoire ou opposé à l'évolution et en fait les promoteurs de la creation science souhaitaient pour des raisons de tolérance ou d'ouverture intellectuelle que les deux versions soient enseignées dans les écoles publiques à savoir l'évolution et la science de la création Donc ces différentes théories ont été reprises par Haroun Yahya en Turquie et elles ont été évidemment accommodées au Coran mais finalement le mode argumentatif est extrêmement similaire à ce qu'on a pu observer chez les fondamentalistes évangéliques à un détail près c'est que chez les évangéliques nous avons noté qu'il y avait une forte tension et un fort combat contre les théologiens qui étaient vus comme plus modérés ou contre les exégètes or ça on ne l'a pas vu chez les musulmans ce qui vous fait penser une chose très intéressante c'est d'une part ça veut probablement dire possiblement soit qu'il n'y a pas un corpus d'exégèse qui a été développé ou qui est activé qui minerait en fait l'argument créationniste du côté musulman et ce qui indique également une très faible prégnance d'un clergé centralisé qui pourrait administrer la vérité sur ces questions là donc le monde évangélique est un monde par rapport au monde je dirais protestant protestant classique est un monde qui est très déstructuré très libéralisé même si en France je pense que le monde évangélique est beaucoup plus structuré qu'il ne peut l'être par exemple en Suisse il y a une très forte prégnance de la faculté de vos surscènes je pense sur l'atmosphère du monde évangélique français extrêmement forte mais c'est quand même beaucoup plus structuré que le monde protestant classique et du coup il n'y a pas vraiment un contrôle très fort des clercs des pasteurs ou des théologiens sur les contenus qui circulent et ce que je dirais c'est que dans le monde musulman visiblement c'est encore plus faible et donc je pense que le grand lieu où va se nouer complètement le créationnisme à l'avenir dans les années à venir c'est l'islam oui j'avais une question un peu plus générale il semble qu'à partir du début du XXe siècle le monde a perdu sa visibilité Marcelo D'Arcelot disait je suis dernier chimiste à comment on ne connaîtra plus la chimie Hilbert en 1900 a fait un discours rémunérant les 10 problèmes des mathématiques pour le XXe siècle il n'y a pas eu de discours de Hilbert en 2000 il n'y en aura pas les sciences ont complètement éclaté le monde n'est plus compréhensible quand il faut dépenser 3 milliards pour trouver le besoin de l'X plus personne ne peut comprendre quoi que ce soit donc dans ce domaine là la crédibilité ou la lisibilité du discours scientifique a complètement disparu et par conséquent ça laisse un vide absolument réel face à ça dans le domaine de l'herménotique je ne dirais pas que Riecker est illisible et qu'on lit Riecker il faudrait avoir lu tous les livres dont il parle et quand on va à côté on sait que ça fait beaucoup donc ça veut dire qu'on est comme ce que raconte Proust au début du temps retrouvé comment se fait-il que ces gens que je connaissais autrefois soient si lourds et marchent si pesamment c'est parce qu'ils ont sous leur semelle des étages et des étages de temps passé et aujourd'hui notre discours herménotique repose sur des étages de temps passé qui font qu'il n'y ait plus compréhensible et qu'on peut être ajusté la question que je pose c'est où trouver le lieu d'une nouvelle agilité qui s'appuie sur les acquis et qui ne soit pas gênée par la hauteur des semelles bonne question bonne question on garde la question si tu reviens quelque part la métaphore des semaines la de la semaine une belle métaphore si je peux on ne va pas répondre en fait mais je pense que c'est c'est un des grands drames en fait je dirais justement du protestantisme qu'un historien américain appelle le protestantisme écoulénique David Olinger qui fait un très très beau texte qu'on va traduire bientôt avec Philippe et qui montre en fait ça serait au fond quelque chose à voir avec ce que vous dites mais pas complètement c'est que le protestantisme qu'il décrit comme le protestantisme économique qui a mérité le protestantisme libéral classique qui a été à la pointe sur la lutte des droits civils etc. a gagné la bataille culturelle et politique mais a tendanciellement disparu de la scène religieuse il me semble que ce problème là est lié à ce que vous dites en fait c'est que hélas les communautés de foi et les religions qui progressent sont au fond celles qui sont à la fois les plus simples les plus brutales et en même temps les plus les plus économes en exigence à la fois je dirais en exigence morale parce qu'au fond si être un bon chrétien c'est être contre l'avortement ou le créationnisme contre le réchauffe climatique mais se soucier fort peu de l'état du monde des relations internationales si ce n'est que de réclamer de guerre au nom d'une croisade pseudo-morale et pseudo-religieuse l'exigence est faible moralement l'exigence herméneutique est aussi très faible il ne s'agit pas de connaître l'histoire de la religion ni les histoires des religions il ne s'agit pas de se confronter à des trésors d'exégèse à des herméneutiques subtils il suffit de prendre le texte au pied de la lettre et c'est même présenté comme une vertu à la fois une vertu épistémique et une vertu morale on a des philosophes actuellement qui attaquent Paul Ricoeur et quelques autres en ceci qu'ils ne prendraient pas la bible au pied de la lettre c'est vu comme une vertu soit donc voilà ce sont ces religions-là qui fonctionnent et alors ça me permettrait de revenir sur ce que disait sur l'inquiétude d'Olivier quand il disait mais par exemple Kierkegaard et d'autres Barthes avaient aussi une conception intégraliste de la religion et l'idée qu'il en va d'un choix existentiel total sauf qu'à mon avis ce qui fait la différence avec le genre de personnages auquel on s'est intéressé avec Philippe et qui sont vraiment le gros de l'électorat du parti républicain américain et qui ont très largement accompagné sa radicalisation à l'extrême droite ces trente dernières années c'est que je dirais la différence avec des penseurs comme Kierkegaard du Barthes c'est que la distinction avec celui qui n'est pas chrétien se fait sur une pratique exemplaire plutôt que sur l'idée de la possession d'une théorie totale qui aurait une capacité cognitive qui dirait à la fois ce qu'il en est de la factualité du monde naturel ce qu'il en est de l'anthropologie des personnes etc. et je pense que ça fait toute la différence parce qu'en fait à la fois c'est beaucoup plus exigeant c'est-à-dire que le sacrifice pour être un bon chrétien ou un bon croyant est plus lourd et en même temps ça laisse se déployer d'autres manières de dire ce qu'il en est du monde d'autres manières d'interroger et il y a aussi quelque chose comme un espace herméneutique nécessaire interprétatif bien sûr Michel j'aimerais juste prolonger un petit peu ce que dit Johan à l'instant plus j'avance dans mon terrain donc ça fait plusieurs années que je travaille sur le protestantisme évangélique et plus j'avance sur mon terrain et plus je me dis qu'il faut vraiment essayer de penser l'articulation entre évangélisme ou même dans sa veine très conservatrice fondamentalisme et protestantisme historique il y a une forme de symbiose en réalité j'ai l'impression et si c'est aujourd'hui que nous avons des théologies politiques extrêmement radicales et extrêmement sommaires qui commencent à germer du côté du monde évangélique c'est parce que à mon sens le protestantisme historique a accompagné la sécularisation de façon très importante et est en train aujourd'hui de se retirer de la scène publique alors je viens de Suisse et les enjeux de financement des églises réformées sont énormes sont énormes les églises réformées sont en train de sortir de se convertir en ce que Trollsch appellerait des sectes c'est à dire des petites églises quasiment de professants et donc elles sont en train de perdre leur inscription dans la culture or pour que le protestantisme évangélique puisse fonctionner en tout cas sous son ancien modèle ou plutôt il fonctionnait très bien pour autant que la société finalement était christianisée était opérée selon une morale commune qui en gros reposait sur le christianisme ça fonctionnait assez bien mais à partir du moment où ces appuis-là la sécularisation va éroder ces appuis et les églises dites d'état en fait ne sont plus inscrites dans l'espace public le choc de l'écart avec la culture devient beaucoup trop grand et du coup il y a des vélités de pénétrer dans l'espace public mais ce sont des traditions qui n'ont pas développé une histoire de théologie de la culture comme on peut la voir dans le protestantisme historique il n'y a pas eu de troche il n'y a pas eu de arnaque il n'y a pas eu donc ils sont en train d'essayer de répondre à cette question-là mais ils y répondent selon des modalités qui sont des modalités dualistes mais pensez pensez la chose je veux dire le dualisme c'est quand même le propre de la façon dont les évangéliques adressent le message du salut c'est soit on est dedans soit on est dehors il y a très peu de place dans l'évangélisme en tout cas théologiquement pour penser la gradation de la conversion on la pense comme un geste entier qui engage entièrement la personne dans un retournement biographique même si 90% des évangéliques sont nés comme il dirait entre deux pages de bible et se sont convertis en kantski parce que c'était le moment où ils n'étaient pas chez leurs parents et comme ça ils ont l'impression que j'en fais une conversation tout seul d'accord je veux dire donc on a vraiment des ressources théologiques qui sont des ressources relativement polaires et ces ressources là une fois qu'elles sont étendues à la société finalement le projet c'est de gérer la société comme si c'était la communauté ecclésiale et bon c'est la catastrophe assurée c'est une chose un point que je voulais pas il y a d'autres questions je non vous voulez pas oui on a une question sur revenir sur cette question post-modernité il y a-t-il un continuum entre les fondamentalistes des années 20 et les créationnistes aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu une parenthèse où il y a eu une perte de surface me semble-t-il je ne sais pas et qui du coup faudrait voir autrement le positionnement des créationnistes aujourd'hui je ne sais pas si l'historiographie la plus récente à la fois sur le créationnisme et sur le fondamentalisme et les évangéliques en tout cas aux Etats-Unis montre que il y a eu très largement une erreur d'interprétation chez les historiens erreur consistant à penser que les créationnistes à l'issue du fameux procès Scopes se sont retirés de l'espace public et ont cessé d'être engagés politiquement et auraient disparu les historiens maintenant commencent à vraiment revenir notamment les historiographies la plus récente de livres et d'articles qui sont parus vers 2010 et un peu avant et ça continue en fait consistant à montrer qu'ils ne se sont pas retirés de l'espace public et politique que leur pré-millénarisme ne les empêchait absolument pas d'être engagés politiquement par contre ce qui s'est de fait passé vers les années de 30 c'est un investissement assez massif pour fabriquer et consolider un ensemble d'institutions des réseaux des écoles etc mais il n'y a pas eu de retrait de l'espace public il y a eu d'autres manières de le penser l'historiographie la plus récente y compris l'historiographie faite par des universitaires évangéliques et même fondamentalistes ce qui est assez intriguant c'est qu'il y a une très bonne histoire interne qui est faite par ces personnes montre aussi maintenant de manière de plus en plus massive que ce qu'on appelle les évangéliques actuellement aux Etats-Unis et les fondamentalistes sont en vérité les mêmes ce qui était appelé le néo-évangélisme à partir des années 40 notamment avec la fondation de la National Association of Evangelical en 1942 cette association a été fondée par des fondamentalistes des gens qui étaient issus de cette culture de ces traditions de ces Bible schools mais qu'en fait ils avaient un énorme problème et vraiment c'est décrit comme tel par des historiens y compris par des historiens qui appartiennent au mouvement ils avaient un énorme problème de ce qui est appelé aux Etats-Unis de public relation c'est-à-dire qu'ils avaient une sale image de gens agressifs offensifs etc. donc ils ont en partie transformé leur manière de s'adresser à la fois à la société en son entier et à des coréligionnaires croyants qui n'étaient pas des fondamentalistes stricts et le label fondamentaliste a plus ou moins disparu c'était plus une catégorie indigène que les personnes participant de ce mouvement ont pu écrire ils ont préféré d'abord le label néo-évangélique même si certains qui étaient restés les plus séparatistes continuent encore à s'appeler fondamentalistes et de gré à gré ils sont venus à se décrire à être décrits comme évangéliques mais au fond ceux qui ont fait connaître l'évangélisme comme un mouvement et une puissance politique vers les années 70 l'une des années 70 comme Jerry Falwell avec la Moral Majority se décrivaient et étaient décrits avant de prendre comme ça une importance nationale se décrivaient même comme des fondamentalistes puis de gré à gré ils en sont venus à se décrire comme des évangéliques donc le mouvement ce mouvement là au fond il y a vraiment une vraie continuité historique même si de fait ce qui a disparu entre les années 70 et 80 même si ça existe encore c'est qu'il y avait par contre des évangéliques de gauche ça ne fait aucun doute ils existent encore avec des personnes comme Jim Wally et quelques autres et il semblerait qu'il commence à y avoir du côté des évangéliques un mouvement en fait vers le parti démocrate des plus jeunes et une libéralisation des choses donc le mouvement créationniste au fond subit le même il est vraiment complètement contemporain et connexe au mouvement fondamentaliste et à ses transformations si ce n'est non seulement il ne l'a pas changé il a changé ses stratégies rhétoriques il s'est assoupli parce que de fait par exemple une chose très étonnante c'est que le créationnisme le plus strict le créationnisme dix jeunes pères une création en six jours de 24 heures est tardif en fait il se solidifie et se diffuse massivement au sein du monde évangélique et par la suite au sein de l'ensemble des croyants américains catholiques y compris il se solidifie il se massifie dans les années 60 pas avant donc c'est voilà il n'y a pas eu en fond il n'y a pas eu de changement ce qu'on appelle l'intelligent design par exemple est vraiment une pure et simple stratégie rhétorique pour contourner l'épreuve de constitutionnalité qui a interdit l'enseignement de la creation science en 87 par la cour suprême sauf que là la stratégie consiste à étendre à étendre à d'autres traditions et d'autres confessions en ne nommant pas le designer intelligent de telle façon qu'il puisse être rempli par des croyants qui appartiennent à différentes traditions que l'argument puisse être repris par des gens qui sont plutôt nourris par la théologie naturelle qui sont plutôt tomistes qui puissent être également repris par il y a par exemple au sein du mouvement de l'intelligent design un certain nombre de cadres sont des créationnistes jeunes pères ils ne le diront pas sur certaines scènes ils ne le diront sur d'autres donc à proprement il n'y a pas de transformation si ce n'est par contre ça c'est noté aussi par les historiens il y a eu une acclimatation à la fois très étrange et vraiment strictement tactique du postmodernisme qui permettait de défaire l'autorité de la science mais en fait à l'horizon de renforcer l'autorité de la Bible en tant que livre de couvrage ayant des prétentions scientifiques merci écoutez deux dernières questions on va essayer de répondre très brièvement ou de ne pas répondre c'est déjà oui allez-y que pensez-vous de la théorie du genre et est-ce qu'il y a une proximité de la théorie du genre avec les créationnistes bon c'est une question et puis oui j'aimerais que tous les planétaires dans tous les planétaires du monde l'opérateur puisse arrêter toutes les étoiles qui sont à plus de 8000 années de lumière de nous parce que là il faudrait qu'ils nous disent de remettre en cause la vitesse de la lumière ce qui est quand même un peu gros mais sans pour rejoindre nos cieux sans dire que effectivement aucun homme aujourd'hui peut embrasser l'ensemble de la connaissance est-ce que tout de même il n'y a pas dans ce monde des accès et de l'intérêt de plus en plus de plus grand nombre sur la science tout ce qui paraît dans tous les points et on a des accès formidables parce que il n'y a pas l'intelligence humaine même si individuellement on n'y arrivera pas nous tous ensemble elle n'est pas quand même le meilleur grand part allez-y la question est tout à fait tout à fait différente il semble aujourd'hui qu'il y ait un mouvement extrêmement concerté de prise de pouvoir et de noyotage ne serait-ce par exemple que tout le travail qui a été fait dans les boards of education des différents états pour s'assurer que les manuels scolaires faisaient la place requise au intelligent design est-ce que ce mouvement construit orchestré est financé est-ce qu'on a une idée de par quoi il est financé il est clair que les gens qui ont envie de trouver du pétrole sous leurs pieds ont tout à fait envie de dire que la terre ne se réchauffe pas donc on a une source de financement clair que vous avez évoquée est-ce qu'on en a une idée précise est-ce qu'on a une idée d'autres sources de la nature dans vos deux dernières questions il y a aussi une part je dirais d'analyse qui n'est pas à discuter je ne sais pas si la fin de la question si tu voudrais répondre et puis la question sur le genre peut-être brièvement parce qu'on n'a pas beaucoup de il faut alors il y a des enquêtes assez précises qui sont faites sur les sources de financement de ces personnages il y a eu un vrai un vrai accouplement avec une exploitation mutuelle du parti républicain et du mouvement fondamentaliste et ces transformations des évangéliques ça ne fait strictement aucun doute il y a eu une vraie utilisation absolument cynique en fait de très grands capitalistes américains de ces mouvements là les mouvements anti-partis ont été en partie financés par des personnages tels que les frères corps qui sont des laïcs d'ailleurs en tout cas l'un d'entre eux mais qui trouvent tout à fait utile de s'appuyer sur la force de mobilisation des fondamentalistes et des créationnistes pour autant que ces fondamentalistes et ces créationnistes utilisent leur savoir-faire rhétorique et leur science de l'ingénierie des dévots public pour dire que le réchauffement climatique n'existe pas qu'il y a un mensonge des édits séculiaires etc. donc il y a une vraie collision mais par ailleurs le créationnisme en fait sous cette modalité là est une entreprise c'est à dire que c'est un marché et une dimension entrepreneuriale très très forte de sorte qu'il peut s'autofinancer et il s'autofinance sur la base de dons la célèbre la célèbre organisation créationniste Hansel & Genesis est capable de construire un musée de la création sur ses fonds propres sur base d'appels à des dons de 25 millions de dollars donc il y a des fortes ressources sur la théorie du genre et le créationnisme je ne sais pas si c'est dans ce sens là mais c'est ce qui fait aussi la très grande prégnance de la question du livre de Genèse dans les milieux fondamentalistes c'est qu'il s'y trouve aussi dans un certain nombre de théologiens d'activistes et de pasteurs une justification de l'inégalité entre l'homme et la femme et d'une soumission de la femme à l'homme et donc par exemple Albert Moller des porte-paroles les plus publics des baptistes du sud la plus grande dénomination américaine qui représente ou qui entend représenter environ 16 millions de personnes est un créationniste je l'ai reconvaincu et aussi quelqu'un qui plaide d'ailleurs c'était inscrit dans les tant que le statut écrit de la soumission de l'épouse à son mari et donc là l'inégalité entre l'homme et la femme au plan politique et civil serait fondée de la génèse donc il y a beaucoup d'intertraductions comme ça entre les différentes causes des fondamentalistes qui en fait souvent se concentrent sur l'Ancien Testament et tout spécialement sur les récits de génèse notamment par exemple toute cette la lutte contre le réchauffement climatique sur des bases dites bibliques là aussi en fait son livre favori c'est des déjeuners vous vouliez dire autre chose en fait il me semble non ? non mais je ne veux pas en racontrer que j'irai pas d'accord d'accord écoutez on va on va arrêter là je dirais juste deux choses je crois que c'est vraiment des questions très importantes d'une part parce que ça interroge le format même pour reprendre le mot que nos amis sociologues ont employé le format même de ce que nous appelons foi qu'est-ce que c'est que la foi ça touche et ça je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a différents régimes de ce que nous appelons la foi ou les témoignages aussi etc bon ça c'est le premier point deuxième point c'est intéressant de voir la séparation mais aussi l'articulation de la foi avec cette dimension cosmologique et aussi la séparation mais aussi l'articulation de la foi avec les questions politiques on voit très bien que ça a des implications politiques comme ça les implications cosmologiques et donc il ne faut pas complètement je dirais se faire l'autruche se fermer les yeux et croire que c'est sans incidence ça en a beaucoup et puis une dernière chose que je veux dire c'est il me semble très je dirais dérangeant pour nous de penser que alors qu'on croyait toujours qu'on était dans le sens de l'histoire qui va vers 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 plus de tolérance vers plus du pluralisme vers plus d'ouverture vers une sorte de conception évolutionniste d'ailleurs si je peux dire progressiste etc de voir qu'une certaine manière non on peut aussi aller vers plus de fermeture peut-être d'ailleurs que les deux grandissent en même temps il y a une sorte de grand écart qui se fait dans notre société et on est d'autant plus fermé dans certains registres que l'on est peut-être trop ouvert sur d'autres ça va peut-être à voir avec l'évolution générale du libéralisme peut-être dans un sens très confus du terme écoutez on arrête ici la prochaine séance ce sera avec Pierre-Olivier Léchaud tu peux dire le thème de la séance oui ce sera sur Rousseau et le protestantisme donc ce sera une soirée à deux doigts avec Laurent Gagnemin et moi donc on parlera de Rousseau et comme d'un des fondateurs de cet autre protestantisme le protestantisme libéral en l'occurrence donc Rousseau à la fois ce qu'il évite et ce qu'il évite et tu te souviens de la date c'est le 11 juillet très bien merci bonne fin de soirée à vous tous merci d'être venus merci